Une forte délégation officielle également conduite conjointement par le préfet de la région, Moussa Adhan Migane, de la secrétaire exécutive de l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés, l'ONARS, M. Hussain Hassan Darar, s'est rendu dans l'après-midi d'hier au camp des réfugiés de Ali Addeh. Délégation composée de la directrice régionale du bureau régional de l'Est, camp de l'Afrique et des Grands Lacs du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, Clémentine Eguata-Salami, du représentant du HRA Djibouti, M. Sakor, du directeur général de l'Agence Djiboutienne pour le Développement Social, l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, de la représentante de l'Agence de Réhabilitation Urbaine du Logement Social et d'autres responsables de cette agence onusienne. Arrivé à l'entrée de l'immense camp des réfugiés de Ali Addeh, les membres de la force délégation ont été accueillis chaleureusement par le sous-préfet adjoint du secteur Abdillahi Hussain El-Tiré, les administrateurs des camps similaires établis dans le pays, les responsables des organisations humanitaires opérant dans ces deux lieux. Des nombreux agents du bureau du HCR et de l'ONARS étaient également présents. Ces hommes et femmes ont souhaité la bienvenue à la directrice du bureau régional de l'Est de l'Afrique, du Haut-Commissariat pour les réfugiés dans ce camp, abritant trois communautés de réfugiés, à savoir originaires de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Quelques instants plus tard, la visiteuse de Marc et ses accompagnateurs ont été introduits dans un local du centre administratif du camp où les attendait un parterre d'hommes et femmes, des jeunes représentants de la communauté respective installés dans ce camp, de Ali Addeh, Holhol et de Markazie. – Sous-titrage FR 2021